Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la séance numéro 6 de notre série de cours de soutien scolaire destinée aux classes du tronc commun. C'est une leçon de langue intitulée « La subordonnée relative » avec l'emploi des pronoms relatifs qui et que. Notre leçon se déroulera en deux étapes. Étape 1, découvrir. Étape 2, s'exercer. Nous commençons par la première étape, découvrir. Observons les deux exemples et leur transformation. Premier exemple, « Tu prends tes affaires, ces affaires sont sur la table. » La transformation, « Tu prends tes affaires qui sont sur la table. » Deuxième exemple, « Nous avons trouvé le livre, nous cherchons ce livre. » La transformation, « Nous avons trouvé le livre que nous cherchons. » Observons. Chaque deux phrases sont reliées par un pronom relatif. Dans le premier cas, le mot répété dans la deuxième phrase est sujet. Il est donc remplacé par le pronom relatif « qui ». Dans le deuxième cas, le mot répété dans la deuxième phrase est complément d'objet direct. Il est donc remplacé par le pronom relatif « que ». Le mot remplacé par le pronom relatif, dans la phrase transformée bien sûr, précède directement ce pronom relatif. Le pronom relatif précède directement ce pronom. On l'appelle l'antécédent. Le pronom relatif a la même fonction que le mot qu'il remplace. Qui est sujet dans la subordonnée relative, que est complément d'objet direct dans la subordonnée relative. Passons maintenant à la deuxième étape, s'exercer. Dans le premier exercice, tu as une liste de phrases. À chaque fois, tu vas relier les deux phrases par un pronom relatif. Mais d'abord, il faut souligner le mot répété. Achetez le vêtement. Ce vêtement vous plaît. J'ai perdu le billet. Tu m'as offert ce billet. Donnez-moi la valise. Cette valise est sur le placard. Vous recevrez bientôt le colis. Nous avons envoyé ce colis. L'affiche annonce le spectacle. Ce spectacle aura lieu demain soir. Cherchez dans ma valise. Cette valise est sur le placard. Tu as deux minutes pour faire l'exercice. Passons à la correction. Achetez le vêtement. Ce vêtement vous plaît. Achetez le vêtement qui vous plaît. Le mot répété est sujet. J'ai perdu le billet. Tu m'as offert ce billet. La transformation. J'ai perdu le billet que tu m'as offert. Le mot répété est complément d'objet direct. Donnez-moi la valise. Cette valise est sur le placard. Transformation. Donnez-moi la valise qui est sur le placard. Le mot répété est sujet. Vous recevrez bientôt le colis. Nous avons envoyé ce colis. La phrase transformée. Vous recevrez bientôt le colis que nous avons envoyé. Le mot répété dans la deuxième phrase est un complément d'objet direct. L'affiche annonce le spectacle. Ce spectacle aura lieu demain soir. La phrase transformée. L'affiche annonce le spectacle. Qui aura lieu demain soir. Le mot répété dans la deuxième phrase est sujet. Cherchez dans ma valise. Cette valise est sur le placard. La phrase transformée. Cherchez dans ma valise qui est sur le placard. Le mot répété dans la deuxième phrase est sujet. Notre leçon de langue est terminée. Merci.